... Fédèles téléspectateurs de Congo-Uni Télévision a quelques 24 heures de la prestation des serments. Une certaine morosité couvre l'essiel politique, l'opposition qui n'accepte pas les élections, qui n'accepte pas le fait que le président Félix Antoine Tchisekédi soit une fois encore réuni. Et on s'oppose également à toutes les élections et l'appel similatre d'élections est bel à tout prix qu'on puisse reprendre les élections. On va en parler dans notre chaîne Congo-Uni Télévision avec M. Diambaza, Mouana Nené, je crois que je n'ai pas massacré les noms, qui je reçois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir pensé à moi. Je crois réellement que c'est pour nous une opportunité de discuter sur l'actualité de notre pays. Et ceux-là qui sont en train de nous fuir, de loin de nous la prétention de dire que nous sommes intelligents, on a un truc en matière, mais du choc des idées, questions, réponses, ça peut permettre aux autres d'être éclairés. Effectivement, vous êtes candidat provincial de Matité, l'homme les plus élus. On vous appelle également Shinarambo. Shinarambo, pourquoi ? Je ne sais pas, je l'ai vu quelque part. Donc c'est la première fois que j'apprends, je suis en train d'apprendre. Je ne sais pas qu'on m'appelait Shinarambo, mais je crois que nous avons bien travaillé. C'est très bien. Donc vous êtes confiant que vous serez massacré à l'élu ? Oui, ça c'est sûr, parce qu'avec ces élections, nous avons eu la chance réellement de circuler les bureaux. Et en circulant les bureaux, nous avons remarqué quelque part qu'au regard des statistiques qui ont été affichées, que nous sommes arrivés premiers. On peut déjà, nous avons eu la possibilité de récolter 60 à 70 % de bureaux. Et de ces 60 à 70 %, on avait déjà 9000 une voix. Et celui qui venait réellement derrière nous, il était très loin, très loin de ces 9000 une voix. Nous allons parler en Nyingala pour permettre à tous nos téléspectateurs de nous comprendre qu'ils nous suivent vraiment de partout. Mais pourquoi est-ce que nous avons eu la possibilité de récolter les bureaux d'une voix ? C'est normal. Nous avons eu la machine à voter et tout ça. J'ai vu même des gens qui ne me connaissent pas de vue. Métipapa Molière, Kobé Talissolo, Natrichan, qui ? Je ne sais pas si c'est qui qui va le faire, mais autant, il va le faire, il va le faire, il va le faire en l'air. Il l'a dit et je comprenais. Les gens avaient l'habitude aussi, je ne sais pas si c'est qu'on a été suppléant, il y a le secrétaire général Kabouya. Et dès que je suis suppléant le secrétaire général Kabouya, il fallait aussi m'attaquer pour discréditer le secrétaire général. Et en discréditant les secrétaires générales, ils étaient en train de viser les chèques de l'État. Donc ils ont dit que j'ai raison, on a eu le bonheur, je ne sais pas si c'est qu'on a été attaqué. C'est très bien. Mais quand même, similatres d'élections, on a eu l'opposition, je ne sais pas si c'est qu'on a cassé les oreilles justement par rapport à ces élections qui sont passées présidentielles tout comme législatives. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Parce que Bourraj Durne, effectivement, est salami. Du coup, on accuse le président Félix Santon-Tisséke d'être également profité, d'avoir également profité de Bourraj Durne. On a aussi. Je crois quelque part, nous avons eu l'exemple à ma tête comme échantillon pour tout extra-pollet. Si on a eu l'exemple à ma tête comme échantillon, nous avons eu l'exemple à ma tête, nous avons eu l'exemple à ma tête, nous avons eu l'exemple à ma tête. Mais nous avons eu l'exemple à ma tête, nous avons eu l'exemple à ma tête. Je suis mobilisé, je me suis organisé réellement pour avoir eu l'exemple à ma tête. A la différence avec d'autres candidats, nous avons eu l'exemple à ma tête. Et de ce témoin du parti UDPS, j'ai été capable réellement de récolter 70 à 60% de résultats. Donc, nous avons eu l'exemple à ma tête. 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 président, c'était Moïse Katoun, il avait descendu 8, je prends ce centre-là. Ce qu'on a compris, c'est que le résultat est pratiquement le centre-tour. Il a mis un quart. Il a mis un quart à 1000, 2000%. Donc, là, je prends l'échantillon, ma tête. Et tu es sûr, réellement, Moïse, dans ma organisation, il n'a pas eu vent. Écho de ce résultat, il a eu. Vous comprenez? Il a eu écho du résultat. Mais le problème est comme nous, n'est-ce que difficilement, il faut nécessairement, dans sa stratégie. Sous-nous, nous n'avons pas un candidat de l'opéité. A poli déjà, a poli. A yébi, n'est-ce que si a pola qui? A yébi. Peu sont ceux-là, on a m'a dit qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu. Nous n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu. Son peu. Parce que, toi, bon, il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas eu. Et ces gens-là, je le respecte. Il aurait été mieux, tout le monde a directement le présent, quand tout le monde lui prend son courant à bras de corps, à l'auvage, perdu des élections. Il n'y a pas eu, qu'il 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 n'y a pas eu. Vous comprenez? Mais il a traité, à l'auvage, des peuples d'inconscient. C'est lui qui a traité le peuple d'inconscient, mais il reconnaît qu'il a perdu les élections. Il reconnaît qu'il a perdu les élections. C'est ça, l'essentiel. Il peut le traiter d'inconscient pour, selon lui, l'estimer que il y a un programme qui a perdu les élections. Il peut voir ça. Mais l'essentiel est qu'il reconnaît qu'il a perdu les élections. Tout le monde devait avoir ce courage. Ça permettrait au courant d'aller de l'avant. Et ça m'étonne, même dans la législative. Nous sommes candidats d'hôpité nationales. Nous sommes candidats d'hôpité nationales. Nous sommes candidats à gagner des élections. Parce qu'on a perdu. Nous sommes candidats à ce que nous sommes. Et étant aujourd'hui, c'est une première dans notre pays. Et je suis d'avis. Au projet des élections, nous avons perdu les élections. 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 Parce que vous allez remarquer que les élections, les législatifs, nous avons perdu les langues. Nous avons perdu les élections. Pour nous, il y a eu 82 personnes sanctionnées pour bourrage et manipulation illégale. Il y a eu la machine à voter. Et ce n'est pas déjà pas. Et ce n'est pas un candidat. Au lieu de nous, la provinciale, nationale, malévoya, présidentielle, nous avons eu le plus prudent. grâce, ou je dirais, à cause grâce, il y a le travail. Il y a eu le plus prudent. Il y a eu déjà que si vous êtes tricheur, il y a besoin de la surplacer. Les machines, elles sont des célèbres tricheurs. Il y a eu le plus prudent. Et en dehors de cela, soyez-en certain, il y a eu le plus prudent. Les machines, elles ont la possibilité que nous avons la possibilité. Ce sont des bureaux. Maintenant, nous avons eu le plus prudent. Nous avons eu le plus prudent. Donc, c'est déjà une bonne chose pour nous. Je suis d'avis que nous avons eu le plus prudent. Mais il ne faut pas que nous avons la législative. Ça, je ne peux pas me permettre réellement de dire ce qui est la réalité. Très bien. Tant que nous avons déjà le bourrage, en dehors de le bourrage, il y a aussi cette dimension tellement c'est une œuvre humaine. Nous avons eu le plus prudent. 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 Il y en a eu. Il y en a eu des manigances. Mais de ce manigance, la Cour doit nous aider. Et nous demandons à la Cour pour une première. Bappé sa image à Sika, à Koro, tout le monde. Car une bonne justice élève une nation. Ceux qui courent, et ça, le président, je suis d'avis que l'élection est la meilleure de toutes les élections que nous avons organisées depuis le cycle de Banda. En parlant, il y a une irrégularité. Donc, ça veut dire qu'il y a lié quand même d'en parler des similatres d'élections parce qu'il y a une irrégularité. Il y a une irrégularité. Il n'y a pas de quoi il y a Sanko, il y a un réelévé en même temps et pas de quoi il y a opposition. Il n'y a pas de quoi il y a une opposition. Il y a un député malheureux, entre guillemets, il y a un réelévé quand même des irrégularités. N'est-ce pas qu'il y a lié d'en parler ? Nous parlons deux choses. On ne peut pas parler des similatres d'élections aussi longtemps que les élections n'ont pas impacté le résultat. On ne peut que parler des similatres d'élections si les irrégularités ont bel et bien impacté le résultat. Il y a aussi un taux de participation avec 43%. Il y a aussi un taux de participation. Il y a aussi un taux de participation. Même si il y a un taux de participation, il y a un taux de participation. Vous avez eu écho. Et ces échos, j'estime quelque part qu'ils sont difficiles pour que les élections ont subi l'acre des élections. Irrégularités, il y en a eu. Mais irrégularités, il y a un impacté le résultat. Mais c'est un taux qui est resté dans ça, focalisé dans notre irrégularité ? C'est un taux de bien avec le système d'oeuvre. C'est vraiment difficile. Il y a une trichérie où ils ont la difficile que les candidats ne sont pas trichés dans le système où ils ne sont pas en place. Par rapport aux législatifs, il faut des efforts pour que les législatifs ne sont pas obligés. Ça aussi, c'est une évidence. Je n'ai pas remarqué qu'il y a un législatif. Je n'ai pas dit que les sanctions sont 82 candidats. Et de ces sanctions, je suis d'avis que je n'ai proclamé provincial nous devons réellement éviter que la contestation et qu'il y ait des décontestations. Mais ce que nous devons la péter, que nous devons tout à l'heure pour que nous devons la décontestation. base à Pébé. D'accord, très bien. Alors, l'investiture déjà, il nous reste, je crois que ça sera quelques heures seulement. Et puis, opposition a lancé puis quand même des finaillés pour une marche à organiser, à prévoir, à organiser, marche, le même jour il y a investiture. Mais particularité, il y a marche, l'itinéraire n'est pas connu, l'air également n'est pas connu. Je ne sais pas si ça peut. Je sais pas si ça peut. Je sais que l'opposition a lancé et l'opposition n'est pas tout. Ça, c'est une évidence. La première sortie avec le président Martin Fahulu, il a remarqué qu'il y a réellement un échec qui est puissant à ce qu'il était réellement commobilisé. Il a été réellement commobilisé beaucoup de gens qui ont été 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 mais qui ont été mais la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Au long terme, il y a été solo et la mobilisation qui n'était pas au rendez-vous par rapport au président Martin Fahulu. Il y a encore cet élément de taille. Au Yoshewe dit, dans leur stratégie, il y a un affrontement pour la bendeïa. Il y a un régime de salité. Et le président Martin Fahulu l'a fait à plusieurs reprises. Les 17 janvier, je crois, 2019 ou les 17 janvier 2020, c'est la date commémorative à Lumumba, le président Martin Fahulu décide de commencer une marche à partir de Tchangou. Pour le temps, il y a un qui est qui sera bénéficiaire, c'est la question que je me posais. Et ça, c'est la stratégie du président Martin Fahulu. Le 25 mai, c'est une date qui a calendrier au Bissot et la date du 25 mai au Bissot est un qui est pour le maquillage de l'Italie et de l'Université. Il n'y a pas pour nous, mais pour nous, il y a le président Moïse, le président Matata, l'Elysée et le front d'Yongo qui a été pour le Céline. C'était un certain jeudi. Et quand ils étaient en train de le faire, l'objectif faisait la qui n'a pas à toi qui m'a dit c'était brouillé la. La date en question est à jour il y a prestation de serment du président élu. Il y a beaucoup de dates qui ont manifesté ce n'est pas interdit. Il y a un homme qui a l'un qui a qui a revendiqué nous. Revendication n'a pas été. Révendication n'a pas été. Oui, l'irrégularité n'a pas été. Il y a gagné l'élection. Mais il y a dit que le président Félix a gagné l'élection. Il y a gagné l'élection. Il y a l'élection. l'élection qui a gagné l'élection. Il y a proclamé victoire. Il y a gagné l'élection. Il y a l'élection. le président Martin Félix n'a commun ni 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 Le fait d'organiser marche concessionnée. Ils a droit à la banlieue. mais le jour dont il est en train de choisir quand l'autorité de la ville apprécie qu'est-ce qu'il va dire vous choisissez un jour où il sait faire que nous les supporters ou je dirais nous congolais qui soutenons le président Félix nous serons dans la joie c'est lui qui gagne parce que son mort d'homme je ne comprends pas c'est la raison pour laquelle c'est son droit le plus légitime mais quand on informe l'autorité l'autorité a le devoir de dire réellement à celui qui l'a informé pour la police et pour que l'on ne veut pas que l'on fête il y a prestation de serment il y a le président Félix ce qui a sali je ne sais pas si il faut parler de l'article 64 je ne sais pas s'il faut parler de l'article 64 dans la condition il y a un jour au Japon il y a un jour au Japon article 64 est-ce que les Congolais ne sont que derrière Fayou ? nous aussi nous sommes Congolais nous ne sommes pas d'accord il a perdu les élections sur 26 provinces il a sali 14 il a sali 15 il a gagné l'élection de l'année le président Félix il a sali 57 il a sali 26 provinces donc ça la moyenne chaque province a joué de meeting Kinshasa à tous le stade des martyrs début Saint-Thérèse fin clôture il a sali 57 meetings je ne sors pas de ma tête j'ai fait 100 banderoles plus de 100 banderoles et dans 100 banderoles je n'ai plus et le président Félix est-ce que vous avez dit ? est-ce que vous avez dit ? est-ce que vous avez dit ? parce que vous avez dit le président Martin Fayou et le président Moïse il a sali 100 banderoles le président Félix il a fait 100 banderoles c'est-ce que vous avez dit ? il y a dit il y avait 147 candidats c'est-ce que vous avez dit c'est-ce que vous avez dit ? c'est-ce que vous avez dit ? c'est-ce que vous avez dit ? oh c'est-ce que vous avez dit ? c'est-ce que vous avez dit ? c'est-ce que vous avez dit ? moi je travaille à fond j'ai fait campagne pendant 5 ans pour que vous avez dit je travaille au Nga Nassadi c'est pas facile à la différence avec d'autres candidats je sors de la plus grande école politique du Congo j'ai vu les sphinx qui est l'idée des sphinx ouais j'ai rencontré les professeurs à l'aube dans le monde il y a des gens qui m'ont compris dans la politique nous avons dit politique l'élo pour comprendre on faisait 30 ans c'est pas facile les gens qui m'ont compris l'élo même si tu as des millions tu as des millions je suis de la plus grande école politique l'EU-DEPES nous a forgé vous emboîtez mais on dit que vous emboîtez les pas il y a un père qui était ancré dans la dictature c'est pratiquement possible on est en train de sentir la dictature aussi c'est pratiquement possible pourquoi ? à l'U-DEPES tu vas trouver un fils qui dit au président je ne suis pas d'accord à l'U-DEPES tu vas trouver réellement un Géco Béa qui a le droit de dire que sur tel élément moi je ne suis pas d'accord et il ne sera pas chassé du parti pour autant différence c'est son droit le plus légitime c'est son droit le plus légitime c'est son droit le plus légitime et de ce droit le plus légitime il a le droit d'aller vers les cours des tribunaux et c'est sûr c'est ce qu'il va faire il va grandir malgré le PV je crois que même l'U-DEPES sera regardant même l'U-DEPES en tant que parti alors vous allez regardant l'un de l'injustice c'est ce qu'il faut vous allez rétablir et c'est une nous avons dit tout à l'heure la cour a saisi l'opportunité nous avons saisi l'opportunité à réguler les compétitions électorales dans notre pays en sanctionnant l'un de l'un de l'un de l'un de l'un ceux qui courent à réhabiliter l'un de l'un de l'un de l'un de l'un ce sera une très bonne chose pour la République on va parler de Laurent Désiré on va parler de excusez-moi on va parler de Joseph Kabila Kabangé qui a été l'invité surprise quand même il y a un vestiture il y a le président Félix Santantissé qui dit qui malheureusement l'obby a été exalité parce qu'il faut poursuivre l'étude en Afrique du Sud mais quelle analyse vous analyse faites-vous ce qui Joseph Kabila qui est le président honoreur ce qui est il y a Akina en fait c'est ce qui n'avait l'institure il y a présent Félix Santantissé parce que quand même Bouloukai Bino il y a tellement mingi sur FCC Alliance FCC Cache à l'époque vous avez beaucoup parlé vous également vous avez beaucoup parlé il y a gestion il y a régime s'il fallait quand même aller même pour l'arrêter ça c'est vous qui l'avez dit mais s'il était venu s'il s'était permis de venir parce qu'il a été invité je crois quelque part ma propos n'est-ce pas dans le contexte j'ai l'habitude de le dire Kabila c'est une richesse richesse dans la dimension où Asa ex-président Kousala ex-président dans un pays quand vous prenez le cas des états de l'Union d'Amérique à cause on a beaucoup combien Obama Clinton Bush je crois Jimmy Carter non confité à cause à déjà 4 4 ou 5 c'est une richesse comprends le 2 Bush faut baser Bush père père je crois à quoi qui est donc c'est une richesse dans la dimension où il a gagé la stabilité politique investisseur crois on a 15 milliards 20 milliards à quoi il y a l'union à yébi qui est la continuité de l'état si on a sali marcher dans le président Obama Joe Biden est le qui est dans la continuité de l'état mais en Afrique le malheur c'est quoi au sali contre le président le président qui vient après à attaquer la affaire tu vois et ce est un investisseur sérieux et tu comprends directement comment il y a ex-président Afrique du Sud il y a le président Zuma il y a le président Béki il y a celui qui a fait comment on dit intérim ça fait déjà beaucoup de présidents c'est une première ex-président il y a deux endroits même l'Espagne franco kombonesa malgré c'était une dictature sanglante c'est l'histoire c'est de l'histoire que Kabil était président chenou mais ce qui est bien vrai à cette époque il y avait des blocages qui venaient de sa famille politique pour ne pas dire seulement de lui et c'est ce qui a fait que tout Kabil et quand il y a un Kabil qui est le Kabil pour ne pas mais le le ex-président de la république il y a il y a qui présent en 2018 en 2019 je crois il y a la présent le Kabil Banda de mon avis mais je crois le Congo ne va pas s'arrêter pour présent Kabila Ayete ça c'est une évidence le Congo ne va pas s'arrêter pour présent Kabila Ayete le Congo va continuer les livres donc je crois quelque part il faut nécessairement comprendre l'importance Wana Yarozala Naba ex-président donc moi je vois la chose de cette manière alors contestation qui continue toujours comme nous l'avons dit à tous les niveaux MLCP de son côté mais ce n'est pas arrêté qui continue à contester par rapport à la que nous avons vu où les MSC invitent à mobiliser ses partisans pour le 20 janvier il y a investi sur le président Fénix Antoine Chessé mais contestation vous les avez frustrés quelque part pour déranger Jean-Pierre bien c'est mouillé les maillots pour l'élection non 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 législatif les alliés dans l'élection contestation vous avez à l'élection pour corriger pour l'élection 19 sièges j'en ai à l'élection il ne faut pas dire combien si je veux combien il y a l'élection de nous et si je veux combien il y a l'élection tout ça est sérieux madame le MSC en tant que parti il faut l'élection combien il y a une ambition en primature ah oui il y a des gens qui ont besoin d'un ambition en primature ma ambition en primature c'est ça qui nous s'alapais à la détail c'est ça le problème mais il y a posé problème donc entre nous on a une autre posé problème par rapport à quand il rapporte à gagner le Congo nous devons faire gagner le Congo de quelle manière de la manière où il faut comprendre quelque part la cour à ça on s'alapais c'est ni à yé la biseau réalité et puis à yé la biseau batoum souba ou yon a sou son cour on t'en sou soit revendiqué qu'à zouakit ce qu'à zouakit réellement cour à bany la satan la bureau à zouakit c'était bureau de bureau on lui mène on a 1700 pendant qu'il y a détenir la pv n'est cour à la qui c'est autre chose cour à zouakit les morts détenir la pv n'est ténal le bim moutou yé mou yon kandida de détenir la pv n'est au zala na ou zala zala na pv zala moi j'ai été capable de mettre une organisation en place mais en statistique 60 à 70% et nous sommes un grand parti qui s'appelle plus d'épaisse c'était un peu difficile il y a aux oignons mais il y a déjà 60 à 70% à quoi qu'il y a déjà au bouddha mais moi je suis d'avis que il y a un peu qui s'appelle dans mlc qui s'appelle manipuler qui s'appelle où il y a réellement qui s'appelle qui s'appelle pour au projet donc vous êtes confiant en un cours donc confiance en un retour parce que vous faites partie des des fesses ou comment c'est pourquoi on dit ma cour t'es que ça soit le président Moïse que ça soit le président Faylou mais à la fin nous avons participé et quand nous avons participé c'est triché il y a 5 qu'on a changé l'issue mal il y a 2 il y en avait il y a deux éléments ce qui a fait son étiquette les éléments d'information il y a même des agents il y a cacini il y a beaucoup des éléments que nous avons connu la corruption est siégé dans le chef du congolais même il y a chef qui a une bonne volonté mais le petit congolais dont son chef il y a un combat parce que il faut souffrir tu 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 si si je suis les corrompus quoi à procureur a souffré à terre les corrompus quoi à professeur d'université a souffré à terre les corrompus quoi à ministre il ne souffre pas il fallait le payer combien de 2 700 je ne sais pas ça vous mais voilà ma soeur quand on parle réellement de son salaire et ça proportionnel dans mous salaire au salaire na zon lignan lakso que corruption est koma net il ou lignan la bisou il a lié an aucun moment à notre souffrance au commune université kouro ban abazou radien il a branchement et puis a tobet tar li sou la branchement tobet tar on la logique to yara nan o tin an dak ou kou et sa tata tata et men et class et silibou il faut suivre j'ai non pas ouah non il sera parce que le professeur souffre mais la faute revient à qui la faute revient en partie à l'état 61 à 60 à gâchis nous n'avons pas été capables réellement d'imposer l'autorité de l'état surtout comme une position au photo bagaré il faut nécessairement makamudélé et à la revue donc il nous faut des gens qui auront le courage de dire la vérité de se battre pour la vérité pour que la vérité a triomphé la vie n'a vu sur chaque jour mais alors voilà on va parler de gentil on va parler de jekoko mulumba qui assume aujourd'hui l'intérim un hôtel des villes a organisé rencontre babou mais mais seulement babou mais respecter en côté gentil qui s'entête parce que qui n'accepte pas le fait que azah a invalidé qui aujourd'hui dit même que c'est les chefs de l'état parce qu'on a vu une vidéo il a dit que les chefs de l'état lui a demandé de continuer à réclamer ses voix c'est son droit le plus légitime parce qu'il y a possibilité erreur peut aux arrêtes tant sous gentil et son droit le plus légitime fait ses procédures il y en a procédure distriter président gentil gouverneur azan en gros il a que avant contentier électoral ils ont été sanctionnés avant contentier électoral ils ont été sanctionnés et j'estime quelque part que je demande au président gentil à jouer un peu de la hauteur tout ce qu'il devait donner il a déjà donné certes ils ont passé et ils ont besoin de vivre mais à jouer de la hauteur le reste le meilleur reste à venir ils ont sous place à l'athènes à présent c'est le tribalisme maintenant qui joue sa carte je ne sais pas s'il faut parler du tribalisme pour ces n'étant la sanction c'est toujours par rapport à Gécoco remplacer mais c'est évident c'est le tribalisme et tout il y a un problème lié à la fraude ce qui est le ministre intérieur de la décision remplacer automatique c'est Gécoco ce n'est pas une question de c'est une question de gouverneur vice-gouverneur c'est ça le principe le vice-gouverneur remplace le gouverneur mais est-ce qu'avec nous surtout vivre avec gentil il fallait nécessairement le garder encore sa gérance sa gestion la ville je ne dis pas tout que ce soit la gérée la gérée la gérée la gérée la gérée ce n'est pas ce que je dis mais il y a l'opposé ce qu'on voit c'est un domaine tel talent en Algérie la ville à Kinshasa la ville c'est pas générique la ville à Kinshasa je dis comme ça c'est l'ensemble provincial qui devait nous aider à chaque fois qu'il devait y avoir mes gestions il devait être interpellé de l'autre côté mais c'est pas ce que je remarquais je me dis quelque part c'est la raison pour laquelle je profite de ce micro tout ça c'est la réalité tout pour que ce soit gardien il y a un terrain il y a un groupe un groupe un libanais un groupe un indien un gardien il y a un oppresseur un autre tout pour que ce soit nécessairement par son cursus il y a la possibilité à prouver que là la ville va en profiter vous allez à l'assemblée provinciale pourquoi ? c'est quoi votre vision d'abord ? c'est une vocation c'est une question de passion je suis en forme de politique et en tant que politique tu dois avoir des ambitions et au nom des ambitions il faut nécessairement gérer et quand j'ai observé la ville-province de Kinshasa je me suis dit il y a eu je crois trois élections organisées dans le Jikwana il y a quelqu'un qui est la troisième il y a eu dans le Jikwana il y a eu dans le Jikwana il y a eu autant que je suis prêt j'ai compris que je dois réellement porter le solo avec Kinshasa la vision Nathalie réglementation routière Nathalie insécurité Nathalie salubrité et je me suis dit il y a possibilité de faire mieux si la ville déjà parle l'ensemble provincial ils ont joué pleinement mon rôle et c'était ça ma motivation très bien alors je vais quand même lire ces messages sur l'initiative des USA le président Félix Tshisekedi a accepté que l'Afrique du Sud joue la médiation pour une négociation entre le gouvernement de Kinshasa et les mouvements politico-militaires de Kornaynanga Amon je crois les Etats-Unis tient un sectre Bitoumbe Kende Mingite pour ce qui est bel et bien vrai nous ne pouvons soyez plus déjà que Gagné Zanay Gagné Koumoumouna ça risque d'embraser la sous-région c'est ce que les Etats-Unis sont en train de voir mais nous nous estimons quelque part l'EM23 c'est ce qu'il y a qui a négocié avec Kondaynanga et les Etats-Unis c'est ce qu'il y a ou c'est ce qu'il y a la région militaire il y a est-il ou c'est ce qu'il y a intégré le gouvernement ça ne se fera plus c'est fini donc quand j'ai dit c'est fini c'est fini et ils le savent même qui est congolais qui tient à tout prix à récupérer ou à libérer la guerre elle est à libérer les Congolais la guerre elle n'est pas congolaise la guerre elle est rwandaise et nous les Etats-Unis nous sommes 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 derrière le M23 pour M23 exploiter or, coltan et autres il est parti faire des affaires ça n'a rien à voir avec les intérêts du Koko il y a pratiquement 37 ans il y a 32 ans il y a parce qu'on était en train d'estimer que le peuple devait adhérer dans notre façon de voir il a investi déjà parce que c'est un capital à Tchambon il n'y a rien à voir 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 cette émission infinie monsieur Diambaza un mot de la fin un message j'ai adressé à tous les Congolais de partout le Congo c'est notre pays c'est le seul pays que nous avons et le Congo c'est notre patouman à nous tous nous devons le chérir et c'est sûr réellement nous tous nous devons comprendre l'importance de la vérité la vérité prise la vérité prise comme connaissance et nous sommes dans l'obligation nous tous dans l'effort de la vérité dans la relation avec l'autre cette sincérité est créée à la confiance confiance c'est-à-dire que nous avons besoin pour que nous avons la confiance dans l'institution la vérité nous avons pour ça dans l'enquête de la connaissance pour libérer la vérité même sur le plan scientifique donc effort on a photo ça là on pense à tout ce qui tout ça n'y a pas nous risquons réellement et on perdra aimons la république très bien dit alors fidèles téléspectateurs vous avez compris aimons la république démocratique du Congo nous n'avons que ce seul pays même vous qui êtes de l'autre côté à l'étranger la RDC vous appartient la RDC plutôt appartient à tous alors cette émission est terminée merci infiniment monsieur Diambaza de nous avoir accordé cette émission merci également à tous nos fidèles téléspectateurs de Congo unit télévision n'oubliez surtout pas de liker n'oubliez surtout pas de partager n'oubliez surtout pas de nous laisser un petit commentaire ça a été un plaisir en tout cas de partager ces plateaux avec monsieur Diambaza ça a été également un plaisir d'être avec vous et merci également pour vos encouragements au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz